Qui était ici le jour ou bien les jours où je parlais sur les mystères du royaume de Dieu ? J'ai parlé sur cette thématique pendant deux dimanches. Et il s'est misé sur le premier parable du Seigneur Jésus-Christ. Si vous vous souvenez, le semeur qui est allé semer, je pense que même les enfants de l'école du dimanches, vous savez ça. Cet homme qui est allé semer et qui a jeté le chemin, et qui a jeté certaines graines sur le bord du chemin. Amen ? All of you, you remember that. If you don't remember the preachings, go to our YouTube channel, you can watch and listen to them there. Si vous ne vous rappelez pas de ces enseignements, vous pouvez les trouver sur notre chaîne YouTube et vous pouvez les suivre. Mais aujourd'hui, I still have like 20 minutes, so don't kick me out of this place. J'ai 20 minutes, ne me chassez pas de cet endroit. I want to talk about the second kingdom parable. Je veux parler sur le deuxième parabole du royaume. It is in the book of Matthew chapter 13. On le trouve dans Matthieu chapitre 13. The same place where we have the parable of the sower. And this one starts from verse 24. Et cette parabole commence à partir du verset 24. Now, what is a parable ? Qu'est-ce qu'une parabole ? And why was Jesus using parables ? Pourquoi est-ce que Jésus utilisait les paraboles ? Now, you know, the disciples asked him Les disciples lui ont demandé Why he's using the parables ? Pourquoi il utilisait les paraboles ? And he explained That if he said everything of the kingdom openly Not everyone will understand Like I'm speaking now Not everyone is paying attention Because the things of the kingdom You need a special spirit To be inside you To understand them So Jesus had to talk in parables He had to tell a story Amen A story You know, people like listening to stories And a story about the things that they know So he was living in a society Where they were agricultural people And fishermen So most of his parables Were based on things that people knew So if Jesus came to Helsinki If Jesus came to Helsinki He would not use the same paraboles That he used for these people Maybe He shall start by saying A certain young man Was going to the movie Alors peut-être qu'il commencerait à dire Un certain jeune homme Aller au cinéma At Finichino At Finichino Amen Amen So here In the book of Matthew chapter 13 Verse 24 Alors ici dans le livre de Matthew chapitre 13 A partir du verset 24 He speaks another parable Il parle une autre parabole I think by my statement You now understand what a parable is Alors de par mon état des lieux Je pense que vous avez compris Ce qu'il s'est une parable It is a simple story That tells of a serious issue C'est une simple histoire Qui égorge une véritable chose It helps the listeners To pay attention And then to understand So we read Another parable Put he forth unto them Saying The kingdom of heaven Is likened unto a man Which sowed good seed In his field But while man slept His enemy came And sowed tares Among the wheat And went his way But when the blade Was sprung up And brought forth fruit Then appeared The tares also So the servants Of the householder Came and said unto him Sir Didst not thou sow good seed In thy field From whence then Hath it tares He said unto them An enemy hath done this The servants said unto him Wilt thou then That we go and gather them Up Verse 29 But he said Nay Lest while ye gather up The tares He root up also The wheat With them Let both grow together Until they harvest And in the time of harvest I will say to the reapers Gather ye together First the tares And bind them in bundles To burn them But gather the wheat Into the barn Now Sister Ornella Will not read I hope that The french people Have their bibles But now I'm going to talk Briefly About this parable Of the kingdom Je vais parler brièvement Sur cette parabole Du royaume If you read Further down You will find that Jesus Has interpreted The parabole Alors si nous continuons De lire On trouvera que Jésus Christ Interprète également La parabole He has said That the field Where the sower Was sowing Is the world Alors il avait Dit que Voilà Le terrain C'est le monde I want to appreciate My brother Daniel For his message Here Alors j'aimerais Apprécier le frère Daniel Pour son message Ici C'était un très bon message That if we give We give The body The flesh Power Il nous a dit Que si nous donnons Le pouvoir A la chair We cannot do Things of the spirit On peut faire Les choses spirituelles Amen Amen And so Jésus Is talking About Somebody Which is Him Alors Jésus Il parle de Quelqu'un Qui est lui En effet Sowing Some seed In the wall Semer une semence Dans le monde Now you will see There is a difference Between the seed And the seed Of the first Parable Alors on verra Qu'il y a une grande Différence Entre cette semence De cette parabole Et la semence De la parabole Précédente The first Parable Is the word Of God The seed Is the word Of God Dans la première Parable La semence C'est la parole De Dieu And the ground In which it is being Sowed Is not the wall It is your spirit Your heart Et le terrain Me The seed The seed is him La semence C'est toi C'est moi C'est lui Et le Seigneur Jésus Christ Il dit qu'il y a deux Semeurs Il seme Il seme Et il va à la maison Il s'assoit à la droite De Dieu Il a semé la semence Maintenant il rentre A la maison To relaxer Hallelujah Il a fait son oeuvre Je lisais un livre Écrit par T.L. Osborne Sur le fait de gagner des âmes Et il disait Que beaucoup de chrétiens Ils pensent Que Jésus Will bring people To the house of God Pense que Jésus Christ Amènera les gens A la maison de Dieu Jésus ne le fera pas Parce qu'il a déjà fait sa part Maintenant il s'assoit A la droite De Dieu Il ne fait rien C'est à toi D'amener les gens A la maison de Dieu Jésus a déjà fait son oeuvre Il a sown The seed Which is you In the world But then There is a certain man Who comes at night Praise the Lord He doesn't come in the day He comes at night And when he comes In the same Place Where The sower Has sown his seed Dans le même terrain Où le semeur A semé sa semence Il commence à semer Une autre catégorie De semence La parole de Dieu La parole de Dieu dit Que cette semence S'appelle livrée Now in my Home Homeland We don't grow wheat Alors dans son pays natal Ils ne font pas pousser Le blé Alors ils font pousser Le maïs Et millet Et ainsi de suite Je ne connais pas ce que c'est Que le blé Selon lui Selon lui Mais ma soeur Je ne connais pas ce que c'est 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 Que le blé Selon mes recherches Selon mes recherches Le blé et l'ivraie Sont similaires So you could not know The difference Until the fruit Came out On peut connaître la différence Si le fruit ne vient pas That's when The workers In this farm They realized Oh There are other things here So they ran to the good man of the house And asked him Did you not sow Good seed Et on demandait Que n'as-tu pas semé une bonne simone From when Then Should we have Other seed stares here D'où vient donc Livrer And you know The good man of the house Knows that There is an enemy Et l'homme de la maison Savait qu'il y avait un ennemi He did not rise up And say Oh What happened Il ne s'est pas levé Et a dit Bon qu'est-ce qui s'est passé Il leur a dit calmement Pendant son temps de relax Un ennemi Has done this Il y a un ennemi qui a fait cela Praise the Lord Amen So An enemy Also Does His work L'ennemi aussi fait Son oeuvre The enemy He explains later As you go to read At home Make sure you read At home What has been read In the church Assurez-vous de relire Et lire à la maison Ce que vous avez Écouté A l'église Some of you Read your Bible Only when you come to church Certains d'entre vous Vous lisez vos Bibles A l'église Go and read At home The interpretation Aller lire A la maison L'interprétation He says The enemy Is the devil Il a dit Que l'ennemi C'est le diable So as Jesus Is planting His seed Jésus Pendant qu'il sème Sa semence Le diable Le diable Également Plante sa semence Hallelujah So in the church Dans l'église Ne pensez pas Que tout le monde Que vous voyez Est enfant de Dieu Il y a aussi Des enfants du diable Dans la maison de Dieu Amen So don't be surprised When you see The fruit Is not like The fruit That you expect Comme le fruit Que vous attendez Hallelujah But there is one Leçon I want us To learn The good man Of the house Said Don't remove them Don't remove them Let them grow Together One day Hallelujah One day We will Brute them And throw them Into the fire Hallelujah So I don't Understand How many Christians Are complaining Oh there are Sinners in the church Throw them out Jetez-les dehors Oh so and so Is a sinner Let me tell you Something Laissez-moi vous dire Laissez-moi vous dire Quelque chose L'homme de la maison Qui est Jésus-Christ Il dit L'ennemi Viendra aussi Semer sa semence Et vous les reconnaîtrez Par leurs fruits Mais laissez-les Parce qu'il y a déjà Un jugement Praise the Lord You know Certaines personnes Pensent That on the day That the end Will come Que le jour De la fin That is when God will judge C'est le jour Où Dieu jugera And they'll be able To stand there Et ils seront capables De se tenir With their understanding Of law And God of law And God's law And try to argue Their case Let me tell you Laissez-moi vous dire Don't be cheated The Bible says The judgment Has already been passed You know Jesus was telling Nicodemus Those who do not Believe On the only begotten Son of God Que ceux qui ne croient pas En le Fils unique de Dieu Are condemned already Sont déjà condamnés Already you are condemned Vous êtes déjà condamnés So when you wake up From your grave Quand vous vous réveillerez De la tombe Or when the end comes Ou bien Quand la fin vient Vous êtes déjà jugés You are already going to hell You are already going to hell There is no way You are going to change it De manière à changer cela Praise the Lord Amen For he's appointed once For man to die Parce que l'homme Doit mourir une fois And after death Et après la mort Hallelujah Amen You know I want to tell something J'aimerais dire une chose God allows Dieu permet Everyone A toute personne To be D'être But you have to make a decision Mais vous devez prendre une decision That you want to be the wheat Que vous devez être lavé I don't want to be the tare Non je ne serai pas livré Because when I am a tare Parce que quand je suis livré It's just a matter of time C'est juste une question de temps A tare Livré Is a counterfeit Et la fausse It is something similar C'est quelque chose de similaire They look similar Qui ressemble They look alike Voilà Comme But they are not the same Mais ce n'est pas exactement They say hallelujah Ils disent hallelujah They say praise the Lord Ils disent gloire au Seigneur They pray together with you Ils prient ensemble avec toi But they are not the same Mais ils ne sont pas les mêmes Praise the Lord Amen An enemy Un enemy Has planted them Les a plantés And the enemy L'ennemi Has walked away Praise the Lord Amen That is what the scripture says He comes and plants them Lui il vient Il est planté And walks away Puis il s'en va So you are struggling With that person Tu te débats Avec cette personne Not knowing Ne sachant pas Qu'un ennemi Qu'un ennemi Est la source de cela Praise the Lord Amen Pastors have problems Parce qu'ils doivent lutter avec cela Parce qu'ils doivent lutter avec cela Avec ce terrain Où les louvées et les blées Poisson ensemble Alors souvent ils sont en colère Je vais les déraciner Hallelujah But the spirit of God Reminds you Let them be Praise the Lord Amen Now the last thing I want us to learn Before we pray Is how patient God is From this you can learn That God is very patient God already knows The end from the beginning Sometimes You have prayed for something And the answer has not come And the answer has not come Remember that God is having A greater look at the whole thing Rappelez-vous que Dieu Il a l'image parfaite de toute chose Like these stairs God does not want them to be removed now Dieu ne veut pas qu'il soit déraciné maintenant Hallelujah Amen Even your problem Même tes problèmes Maybe Peut-être You are hurrying You are leaving even to pray Saying that God has not answered my prayer God wants that patience Long suffering To be in our lives He will solve it He will solve the problem Praise the Lord I tell you He will solve the problem Je vous le dis qu'il le fera At the end of it all Hallelujah Amen Within your life Dans ta vie He will solve it Il le résoudra Whatsoever we have Asked God to do Peu importe ce que nous avons demandé A Dieu de faire Il le fera At the end The Bible says At the end La parole de Dieu dit At the end We will abroote the test On déracinera l'ivraie At the right time Au moment précis God is going to uproot the test Dieu otera l'ivraie At the right time Au moment précis God is going to solve the confusion Dieu va résoudre cette confusion That has come in your life Qui est venue dans ta vie God is going to solve the sickness Dieu va résoudre cette confusion That has come in your life God is going to solve everything That seems to be making your life go wrong Dieu va résoudre toute chose Qui rend ta vie incorrect Il ne peut pas le faire aujourd'hui Il ne peut pas le faire aujourd'hui Il ne peut pas le faire aujourd'hui Il ne peut pas le faire demain Non plus demain Ton pasteur Ton pasteur Ton prophet Ton prophet Can ask Peu demander Dieu Applote it now Mais Dieu dira Je le déracine At the appointed time Hallelujah Amen Et j'aimerais aujourd'hui Que Dieu est patient Ne soyez pas à l'évraie Don't think that he has passed you by Ne pensez pas qu'il vous a dépassé He still knows everything that is happening That man who sowed the seed He did not go to see He did not wake up at 8 Il ne sait pas lever You mean there are tears in that farm Tu veux dire qu'il y a livré dans ma ferme And strike you with sickness He knew an enemy will come And strike you with death He knew an enemy will come And strike you with confusion He knew an enemy will come And do something that is negative But it's long suffering When time comes He will clean it up Hallelujah Let us rise up before the Lord Hallelujah Thank you Jesus I want us to just lift up our hands And thank God Just say Father I thank you for For my life Because you know me You know that I want to be your own And the enemy will not plant anything in my life Without you knowing And now I want to believe That you are going to uproot it At the end of everything When it has completed its fullness You are going to uproot it And you are going to make everything perfect In my life In the name of Jesus Christ Father I thank you I give you praise I honor you for the sake of this people Lord I pray that God You touch each and everyone's life In the name of Jesus Christ Right now There are all those people Whose lives have come to a standstill In one way or another I thank you Because you are going to open that door right now In the name of Jesus Christ I declare that all those that are still locked Are opened In the name of Jesus Christ Right now I declare That every sick body Will be healed In the name of Jesus Christ Right now I declare That every blindness Even shall go In the name of Jesus Christ Every deafness Shall go In the name of Jesus Christ I declare The glory of God Upon these people right now Let the spirit of God Touch each and everyone And reveal Even the secrets of Father Lord That the devil has tried to plant In their lives of God So that they can be uprooted In the name of Jesus Christ Lord I thank you Thank you for your word Which says We have the power to uproot And today I uproot All kinds of confusion In people's lives Right now Anything Lord That is not According to the knowledge Of Jesus Christ That is going to advance The kingdom of God I declare it null and void In the name of Jesus For in Jesus name we pray And everyone say Amen 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 God bless you so much Que le Seigneur vous bénisse abondamment Merci.